Les contes du chat perché, Marcel Aimé, les boîtes de peinture Un jour de l'année dernière, passant sous un pommier fleuri, j'ai vu un gros chat perché sur la basse branche. Il miaulait si tristement que je me suis arrêtée pour lui demander où il avait mal. « Eh bien, voilà, m'a dit le gros chat. Tout à l'heure, je me suis endormi sur ma branche et je ne sais comment la chose a pu se faire, mais quand je me suis éveillée, j'avais la moustache prise entre l'arbre et l'écorce. Elle y est encore et je n'ose même pas bouger la tête parce que ça fait mal et que ma moustache risquerait d'être arrachée. Je n'avais qu'à me dresser sur la pointe des pieds et à soulever un peu l'écorce pour le délivrer. C'est ce que j'ai fait aussitôt. Le gros chat, qui était très fier de sa belle moustache, paraissait bien content. Il m'a dit en ronronnant « Tu as été bon et il faut que je te récompense. Justement, tu as l'air de chercher quelque chose ? » « C'est vrai, chat. Mais ce que je cherche, tu ne peux pas me le donner. » « Peut-être. Je cherche une histoire qui amuse les enfants, mais je n'en trouve pas. » Alors, le chat s'est dressé sur ses quatre pattes. Il a fait le gros dos avec un air important et il a ri dans sa moustache. « Hum, une histoire. Mais moi, j'en connais des histoires. » Un matin de vacances, Delphine et Marinette s'installèrent dans le pré, derrière la ferme, avec leur boîte de peinture. Les boîtes étaient toutes neuves. C'était leur oncle Alfred qui les leur avait apportés la veille pour récompenser Marinette d'avoir sept ans et les petites l'avaient remerciée en lui chantant une chanson sur le printemps. L'oncle Alfred était reparti tout heureux et tout chantonnant, mais il s'en fallait que les parents eussent été aussi satisfaits. Ils n'avaient pas cessé de ronchonner pendant le reste de la soirée. « Je vous demande un peu, des boîtes de peinture, à nos deux têtes folles, pour faire du gâchis plein la cuisine et pour tâcher leurs habits ? Des boîtes de peinture. Est-ce qu'on fait de la peinture, nous ? En tout cas, pour demain matin, il n'est pas question de peinture lurée. Pendant que nous serons au champ, vous cueillerez des haricots dans le jardin et vous irez couper du trèfle pour les lapins. » Le cœur serré, les petites avaient dû promettre de travailler sans même toucher à leur boîte de peinture. Le lendemain matin, donc, après le départ des parents, elles allaient au jardin cueillir des haricots. Lorsqu'elles firent la rencontre du canard, qui ne manqua pas de remarquer leur mine consternée. C'était un canard qui avait beaucoup de cœur. « Qu'est-ce que vous avez, petite ? » demanda-t-il. « Rien, » répondirent les petites. Mais Marinette renifla, et Delphine renifla aussi, et comme le canard les pressait amicalement, elles parlèrent des boîtes de peinture, des haricots à cueillir et du trèfle à couper. Cependant, le chien et le cochon qui rôdaient autour s'étaient approchés pour les écouter, et leur indignation ne fut pas moins vive que celle du canard. « C'est révoltant ! » déclara celui-ci. « Voilà des parents qui sont bien coupables. Mais ne craignez rien, petite, et allez peindre tranquillement. Je me charge à l'aide du chien de cueillir vos haricots. N'est-ce pas, chien ? » « Bien sûr ! » fit le chien. « Et pour le trèfle, » dit le cochon, « vous pouvez compter sur moi. Je vais vous en couper une belle provision. » Les petites étaient bien contentes, sûres que les parents n'en sauraient rien, et après avoir embrassé leurs trois amis, elles s'en allèrent sur le pré avec leur boîte de peinture. Comme elle remplissait les godets d'eau claire, l'âne vint à elle du fond du pré. « Mouais ! Bonjour les petites ! Qu'est-ce que vous faites avec ces boîtes ? » Marinette lui répondit qu'elle se préparait à peindre, et lui donna toutes les explications qu'il souhaita. « Si tu veux, » ajouta-t-elle, « je vais faire ton portrait. » « Oh, oui ! » répondit l'âne. « Nous, les bêtes, on a guère l'occasion de se voir telles qu'on est. Marinette fit poser l'âne de profil et se mit à peindre. De son côté, Delphine entreprit le portrait d'une sauterelle qui se reposait sur un brin d'herbe. Appliquées, les petites travaillaient en silence, tirant la langue du côté où penchaient leur tête. Au bout d'un moment, l'âne, qui n'avait pas encore bougé, demanda, « Je peux aller voir ? » « Attends, » répondit Marinette, « je suis en train de faire les oreilles. » « Ah, bon, ne te presse pas. » « À propos des oreilles, je voudrais te dire, elles sont longues, c'est entendu ? » « Mais, tu sais, pas tellement. » « Oui, oui, sois tranquille, je fais juste ce qu'il faut. » Cependant, Delphine venait d'avoir une déception. Ayant peint la sauterelle et le brin d'herbe, elle s'était avisée que l'ensemble, au milieu de la grande feuille de papier blanc, manquait d'importance et elle avait entrepris de l'étoffer avec un fond de prairie. Par malheur, le pré et la sauterelle étaient d'une même couleur verte, en sorte que l'image de l'insecte se perdit dans la verdure et qu'il n'en resta plus rien. C'était ennuyeux. Marinette, ayant achevé son portrait, l'âne fut conviée à le venir voir et s'empressa. Ce qu'il vit ne manqua pas de le surprendre. « Hum, comme on se connaît mal ! » dit-il avec un peu de mélancolie. « Je n'aurais jamais cru que j'avais une tête de boule-dog ! » Marinette rougit et l'âne poursuivit. « C'est comme les oreilles, on m'a souvent répété que je les avais longues, mais au point où les voilà, je ne l'aurais pas pensé non plus. » Marinette, gênée, rougit encore plus fort. Il est vrai qu'à elle seule, les oreilles du portrait avaient presque autant d'importance que le corps. L'âne continuait à examiner la peinture d'un regard plutôt attristé. Tout à coup, il eut comme un sursaut et s'écria. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « On ne m'a fait que deux pattes ! » Cette fois, Marinette se sentit plus à l'aise et répondit. « Bien sûr, je ne te voyais que deux pattes. Je ne pouvais pas en faire plus. » « C'est très joli, mais enfin, j'ai quatre pattes, moi ! » « Non ! » intervint Delphine. « Deux profils, tu n'as que deux pattes. » L'âne ne protesta plus. Il était froissé. « C'est bon ! » dit-il en s'éloignant. « Je n'ai que deux pattes. » « Voyons, réfléchis un peu. » « Non, non ! J'ai deux pattes et n'en parlons plus. » Delphine se mit à rire. Et Marinette rit aussi, quoiqu'elle eût un peu de remords. Puis, oubliant l'âne, elles songèrent à trouver d'autres modèles. Vinrent à passer les deux bœufs de la maison qui traversaient le pré pour aller boire à la rivière. C'étaient deux grands bœufs tout blancs, sans une tâche. « Bonjour, les petites. Qu'est-ce que vous faites avec ces boîtes ? » On leur expliqua ce qu'était de peindre, et ils demandèrent qu'on voulut bien faire leur portrait. Mais, instruite par l'aventure de la sauterelle, Delphine secoua la tête. « Ça n'est pas possible. Vous êtes blanc, donc de la même couleur que le papier. On ne vous verrait pas. Blanc sur blanc, c'est comme si vous n'existiez pas. » Les bœufs se regardèrent, et l'un d'eux prononça d'une voix pincée, « Mais puisque nous n'existons pas, au revoir. » Les petites en restèrent toutes interloquées. C'est alors qu'entendant derrière elles des éclats de voix, elles virent arriver le cheval et le coq qui étaient à se chamailler. « Oui, monsieur ! » disait le coq d'une voix furieuse. « Plus utile que vous, et plus intelligent vous aussi. Et n'ayez pas l'air de ricaner, s'il vous plaît, parce que moi, je pourrais bien vous flanquer une correction. » « Petit brimboyon ! » laissa tomber le cheval. « Brimboyon ! Mais vous n'êtes pas si grand que ça. Je me charge de vous le faire voir un jour, moi. » Les petites voulurent s'interposer, mais elles eurent beaucoup de mal à faire taire le coq. Ce fut Delphine qui arrangea les choses, en offrant aux deux adversaires de faire leur portrait. Tandis que sa sœur faisait celui du coq, elle entreprit celui du cheval. Un instant, on put croire que la querelle était finie. Tout au plaisir de poser la tête levée haut et la crête en arrière, le coq renflait son jabot et faisait bouffer ses plus belles plumes. Mais il ne put se tenir longtemps de péroré. « Ce doit être bien agréable de faire mon portrait, » dit-il à Marinette. « Tu as bien choisi ton modèle, toi. » « Ce n'est pas que je veuille me flatter, mais mes plumes ont vraiment des couleurs adorables. » Il vanta son plumage, sa crête, son panache et ajouta, en jetant un coup d'œil au cheval, « Évidemment, je suis mieux fait pour être peint que certaines pauvres bêtes d'un poil triste et unis. » « Il convient aux bestioles d'être ainsi bariolé, » dit le cheval. « Cela leur permet de ne pas passer tout à fait inaperçu. » « Tu as bien choisioles vous-même ! » s'écria le coq en s'ébouriffant. Et il se répandit en injure et en menace, de quoi le cheval ne fit que sourire. Cependant, les petites peignaient avec ardeur. Bientôt, les deux modèles purent venir admirer leur portrait. Le cheval parut assez satisfait du sien. Delphine lui avait fait une très belle crinière, hérissée et longue à merveille, et qui semblait la dépouille d'un porc-épique. Et aussi une queue bien fournie en gros crins, dont plusieurs avaient la grosseur et la belle tenue d'un manche de pioche. Enfin, ayant posé de trois quarts, il avait la chance d'avoir ses quatre membres. Le coq n'était pas à plaindre non plus. Pourtant, il eut la mauvaise grâce de prétendre que son panache avait l'air d'un balai usagé. Le cheval, qui était alors occupé de son portrait, jeta un coup d'œil sur celui du coq et fit une découverte qui l'emplit aussitôt d'amertume. « Est-ce que je vois ? » dit-il. « Le coq serait plus gros que moi. » En effet, Delphine, peut-être déroutée par son essai avec la sauterelle, avait fait du cheval un portrait qui tenait à peine la moitié de la feuille de papier, tandis que l'image du coq, largement traitée par Marinette, emplissait toute la page. « Le coq, plus gros que moi, voilà qui est fort ! Mais oui, plus gros que vous, mon cher ! » exulta le coq. « Mais naturellement, d'où tombez-vous ? Moi, je n'ai pas attendu de voir nos deux portraits l'un à côté de l'autre pour m'en rendre compte. » « C'est pourtant vrai ! » dit Delphine en comparant les deux portraits. « Tu es plus petit que le coq. » « Je ne l'avais pas remarqué ? Mais c'est sans importance ! » Elle comprit, mais trop tard, que le cheval était froissé. Il tourna le dos, et comme elle le rappelait, il répliqua sèchement, et sans même un regard en arrière. « Mais oui, entendu, je suis plus petit que le coq, et c'est sans importance ! » Sourd aux explications des petites, il s'éloigna, suivi à distance par le coq, qui ne se lassait pas de répéter, « Plus gros que vous, plus gros que vous ! » Au retour des champs, à midi, les parents trouvèrent leur fille à la cuisine, et tout de suite, leurs regards se portèrent sur les tabliers. Heureusement, les petites avaient pris garde à ne pas faire de tâches de peinture à leurs vêtements. Interrogées sur l'emploi de leur temps, elles répondirent qu'elles avaient coupé un gros tas de trèfles pour les lapins, et cueillis d'eux plein panier de haricots. Les parents purent se rendre compte qu'elles disaient vrai, et marquèrent par de larges sourires qu'ils étaient les plus satisfaits. S'ils s'étaient avisés de regarder les haricots d'un peu près, sans doute auraient-ils été surpris d'y trouver mêlés des poils de chien et des plumes de canard, mais l'idée ne leur vint pas. On ne les vit jamais d'aussi belle humeur que ce jour-là au repas de midi. « Ah, nous sommes bien contents ! » dirent-ils aux petites. « Voilà une belle cueillette de haricots, et nos lapins ont du trèfle à manger pour au moins trois jours. Puisque vous avez si bien travaillé... » Un gargouillement qui venait de dessous la table leur coupa la parole, et en se penchant, ils découvrirent le chien qui avait l'air de s'étrangler. « Qu'est-ce que tu as ? » « Ouf, c'est rien ! » dit le chien. La vérité est qu'il n'avait pu se tenir de rire, et les petites en étaient toutes effrayées. « Ce n'est rien du tout ! » « Ouf, j'aurais sûrement avalé de travers ! Vous savez comment les choses arrivent ! » « Ouf, souvent, on croit avalé droit ! » « C'est bon, » dirent les parents, « pas tant de discours ! » « Où en étions-nous ? » « Ah oui, vous avez fait du bon travail ! » Pour la deuxième fois, ils furent interrompus par un autre gargouillement, mais plus discret, qui semblait venir de l'entrée à laquelle il tournait le dos. C'était le canard, qui avait passé la tête dans l'entrebaillement de la porte, et qui, lui non plus, ne pouvait retenir son envie de rire. Si vite que les parents eussent tourné la tête, le canard avait disparu, mais les petites avaient eu chaud. « Ce doit être un courant d'air qui aura fait grincer la porte ! » dit Delphine. « C'est bien possible ! » firent les parents. « Où en étions-nous ? » « Oui, le trèfle, Elie Haricot. Nous sommes vraiment fiers de vous. C'est un plaisir d'avoir des petites si obéissantes et si travailleuses. Mais vous allez y être récompensés. Vous pensez bien que notre intention n'a jamais été de vous priver de vos boîtes de peinture. Ce matin, nous avons voulu savoir si vous étiez des enfants assez sages pour ne penser qu'à vous rendre utiles. Nous voilà satisfaits. Donc, permission de peindre tout l'après-midi ! » Les petites remercièrent avec de petites voix qui n'allaient pas seulement jusqu'au bout de la table. Les parents étaient si joyeux qu'ils n'y prirent pas garde, et jusqu'à la fin du repas, ils ne firent que rire, chanter et jouer aux devinettes. « Deux demoiselles qui courent après deux demoiselles sans jamais les attraper, qu'est-ce que c'est ? » Les petites faisaient semblant de chercher, car les souvenirs de la matinée et le remords qu'elles en avaient les empêchaient de s'y appliquer. « Vous ne devinez pas, c'est pourtant facile ! » « Votre langue au chat ? » « Eh bien voilà, ce sont les deux roues arrière d'une voiture qui courent après les deux roues de devant. » Et les parents riaient si fort qu'ils en étaient pliés en deux. Au sortir de table, pendant que les petites étaient à desservir, ils s'en alertent à l'écurie pour détacher l'âne qui devait les accompagner au champ avec une charge de semenche de pommes de terre. « Allons, l'âne, il est l'heure du départ. » « Je regrette beaucoup, » dit l'âne, « mais je n'ai que deux pattes pour vous servir. » « Deux pattes ? Qu'est-ce que tu nous chantes ? » « Eh oui, deux pattes. » « Même que j'ai bien du mal à me tenir debout, je ne sais pas comment vous faites, vous, les gens. » Les parents s'approchèrent et, regardant l'âne de plus près, virent qu'ils n'avaient plus en effet que deux pattes, une devant et une derrière. « Par exemple, voilà qui est curieux. » « Une bête qui avait pourtant ses quatre pattes ce matin encore. » « Hum, allons voir les bœufs. » L'écurie était sombre et, au premier coup, on y voyait assez mal. « Eh bien, les bœufs, » firent les parents de loin, « c'est donc vous qui viendrez au champ avec nous. » « Hum, sûrement pas, » répondirent deux voix depuis la pénombre. « Nous en sommes bien fâchés pour vous, mais nous n'existons pas. » « Vous n'existez pas, vous voyez plutôt. » En effet, s'étant approchés, les parents virent que le compartiment des bœufs était vide. À l'œil comme au toucher, on ne distinguait rien d'autre que deux paires de cornes qui flottaient dans les airs à la hauteur du râtelier. « Mais qu'est-ce qui se passe donc dans cette écurie ? » « C'est à devenir fou. » « Allons voir le cheval. » Celui-ci logeait tout au fond de l'écurie, là où il faisait le plus sombre. « Eh bien, bon cheval, es-tu prêt à nous suivre au champ ? » « À votre service, » répondit le cheval. « Mais s'il s'agit de m'atteler à la voiture, j'aime autant vous avertir que je suis tout petit. » « Allons bon, en voilà d'une autre. » « Tout petit. » En arrivant au fond de l'écurie, les parents eurent un cri de surprise. Dans la pénombre, sur la litière de paille claire, ils venaient d'apercevoir un minuscule cheval qui n'était guère plus gros en tout que la moitié d'un coq. « Je suis mignon, n'est-ce pas ? » leur dit-il. Et c'était bien un peu pour les narguer. « Quel malheur ! » gémirent les parents. « Une si belle bête, et qui travaillait si bien. » « Mais comment la chose est-elle arrivée ? » « Je ne sais pas, » répondit le cheval, d'un air évasif, qui donnait à penser. « Je ne vois pas du tout. » Interrogés à leur tour, l'âne et les bœufs firent la même réponse. Les parents sentaient bien qu'on leur cachait quelque chose. Ils s'enfuirent à la cuisine et regardèrent un moment les petites avec un air soupçonneux. Quand ils se passaient à la ferme des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire, leur premier mouvement était toujours de s'en prendre à elles. « Allons, répondez ! » dirent-ils avec des voix qui étaient comme des rugissements d'ogre. « Qu'est-ce qui s'est passé ce matin en notre absence ? » N'ayant pas la force de parler tant elles avaient peur, les petites firent signe qu'elles ne savaient pas. Cognant alors de leurs quatre points sur la table, les parents hurlèrent « Répondrez-vous à la fin, petite malheureuse ! » « Haricots ! Cueillis les haricots ! » réussit à murmurer Delphine. « Coupez du trèfle ! » souffla Marinette. « Et comment se fait-il que là n'est plus que deux pattes et que les bœufs n'existent pas et que notre bon grand cheval est à présent la taille d'un lapin de trois semaines ? » « Oui ? Comment se fait-il ? » « Allons, la vérité tout de suite ! » Les petites, qui ne connaissaient pas encore la terrible nouvelle, en furent atterrées. Mais elles comprenaient trop bien ce qui s'était passé. Ce matin, elles avaient peint d'une si grande ardeur que leur façon de voir s'était très vivement imposée à leur modèle. C'est ce qui arrive assez souvent quand on peint pour la première fois. De leur côté, les bêtes avaient pris les choses trop à cœur et, rentrant à l'écurie, blessées dans leur amour propre, elles avaient si bien ruminé les incidents du pré que ceux-ci devaient rapidement imprimer à la réalité une figure nouvelle. Enfin, et les petites ne s'y trompaient pas, le fait d'avoir désobéi à leurs parents était pour beaucoup dans cette redoutable aventure. Elles étaient sur le point de se jeter à genoux et de faire des aveux lorsqu'elles aperçurent le canard qui secouait la tête dans l'entrebaillement de la porte en clignant de l'œil à leur intention. Retrouvant un peu d'aplomb, elles balbutièrent qu'elles ne comprenaient rien à ce qui s'était passé. « Vous faites vos têtes de bois », dirent les parents. « C'est bon, faites vos têtes de bois, nous allons chercher le vétérinaire. » Alors les petites se mirent à trembler. Ce vétérinaire était un homme extraordinairement habile. On pouvait être sûr qu'après avoir regardé les bêtes dans le blanc des yeux et palpé leurs membres et leurs penses, ils n'allaient pas manquer de découvrir la vérité. Il semblait aux petites entendre déjà « Tiens, tiens, dirait-il, j'aperçois en tout ceci comme une maladie de peinture. Quelqu'un aurait-il par hasard fait de la peinture ce matin ? » Il n'en faudrait pas davantage. Les parents s'étant mis en route, Delphine expliqua au canard ce qui venait d'arriver et ce qu'il fallait craindre de la science du vétérinaire. Le canard fut vraiment très bien. « Ne perdons pas de temps, » dit-il. « Prenez vos boîtes de peinture et allons lâcher les bêtes dans le prix. Ce que la peinture a fait, la peinture doit défaire. » Les petites firent d'abord sortir l'âne et la chose n'alla pas toute seule car il n'avait beaucoup de mal à marcher sur ses deux pattes sans perdre l'équilibre. Et il fallut, en arrivant, lui glisser un tabouret sous le ventre, faute de quoi il fut probablement tombé. Pour les bœufs, tout se fit plus simplement et il fut à peine besoin de les accompagner. Un homme, qui passait à ce moment-là sur la route, éprouva bien quelques surprises de voir, suspendus dans les airs, deux paires de cornes traverser la cour. Mais il eut la sagesse de penser que sa vue baissait. En sortant de l'écurie, le cheval eut d'abord quelques frieurs de se trouver nez à nez avec le chien qui lui parut un animal d'une grandeur monstrueuse. Mais tout aussitôt, il en rit. « Comme tout est grand autour de moi ! » dit-il. « Et que c'est amusant d'être si petit ! » Mais il n'allait pas tarder à changer de sentiment car le coq l'ayant aperçu. Pauvre petit cheval ! Il se porta sur lui d'un élan furieux et lui dit dans les oreilles « Ah ah, monsieur, nous nous retrouvons ! Vous n'avez pas oublié, j'espère, que je vous ai promis une correction ! » Le petit cheval tremblait de tous ses membres. Le canard voulut s'interposer, mais en vain. Et les petites ne furent pas plus heureuses. « Laissez donc ! » dit le chien. « Je vais le manger ! » Montrant les dents, il fonça sur le coq qui partit sans demander son reste. Et si loin s'encourut, malheureux coq, qu'on ne devait pas le revoir avant trois jours et la tête bien basse. Lorsqu'il eut tout son monde sur le pré, le canard toussa pour s'éclaircir la voix et dit, s'adressant au cheval, à l'âne et au bœuf, « Mes chers vieux amis, vous n'imaginez pas combien je suis peiné de vous voir dans cette situation ! » Quelle tristesse de penser que ces magnifiques bœufs blancs, qui étaient tout le plaisir des yeux, ne sont plus rien maintenant ! Que cet âne si gracieux dans ses évolutions se traîne misérablement sur deux pattes, et que notre beau grand cheval n'est plus qu'une pauvre petite chose ratatinée. On en a le cœur serré, je vous assure, et d'autant plus que cette ridicule aventure et les résultats d'un simple malentendu. Oui, malentendu ! Les petites n'ont jamais eu l'intention de froisser personne, au contraire. Ceux qui vous arrivent leur causent autant de chagrin qu'à moi, et je suis sûr qu'à votre comté, vous êtes très ennuyés. Ne vous entêtez donc pas. Laissez-vous revenir gentiment à votre aspect habituel. Mais les bêtes gardaient un silence hostile. Les yeux baissés, l'âne fixait son unique sabot de devant avec un air de rancune. Le cheval, bien que le cœur lui battit encore de frayeur, ne paraissait nullement disposé à entendre raison. Comme il n'existait pas, les bœufs n'avaient l'air de rien. Mais leurs cornes, seules visibles et quoique dénués de toute expression, gardaient une immobilité significative. L'âne parla le premier. « J'ai deux pattes, » dit-il d'une voix sèche. « Eh bien, j'ai deux pattes, il n'y a pas à y revenir. » « Nous n'existons pas, » disent les bœufs. « Nous n'y pouvons rien. » « Je suis tout petit, » dit le cheval. « C'est tant pis pour moi. » Les choses ne s'arrangeaient pas. Et il y eut d'abord un silence consterné. Mais le chien, fâché par ce mauvais vouloir, se tourna vers les petites en grondant. « Vous êtes trop bonnes avec ces sales bêtes. Laissez-moi faire. Je m'en vais vouloir mordre un peu les jarrets. » « Ou mordre, » dit l'âne. « Oh, très bien. » « Si on le prend comme ça. » Sur quoi il se mit à ricaner. Et les bœufs et le cheval aussi. « Moyen, c'était pour rire, » soit à d'affirmer le canard. « Le chien a simplement voulu plaisanter. » « Mais vous ne savez pas tout. » « Écoutez, les parents viennent d'aller chercher le vétérinaire. » « En moins d'une heure, il sera ici pour vous examiner. » « Et il n'aura pas de mal à confondre ce qui s'est passé. » « Les parents avaient défendu aux petites de peindre ce matin. » « Tant pis pour elles. » « Puisque vous y tenez, elles seront grondées et punies. » L'âne regarda Marinette, le cheval, Delphine, et les cornes bougèrent dans l'espace, comme se tournant vers les petites. « Bien sûr, » murmura l'âne, « Qu'il fait meilleur d'aller sur quatre pattes que sur deux. » « C'est autrement confortable. » « Hum, n'être plus aux yeux du monde qu'une simple paire de cornes. » « Hum, c'est évidemment bien peu, » « Convert les bœufs. » « Hum, regardez le monde d'un peu haut. » « C'était tout de même bien agréable, » soupira le cheval. » Profitant de cette détente, les petites ouvrirent leur boîte de peinture et se mirent au travail. Marinette peignit l'âne, en prenant bien garde cette fois, à lui faire quatre pattes. Delphine peignait le cheval avec, à ses pieds, un coq réduit à de justes proportions. La besogne avançait rapidement. Le canard en était tout réjoui. Leur portrait fini. Les deux animaux affirmèrent qu'ils en étaient pleinement satisfaits. Toutefois, l'âne ne retrouva pas les deux pattes qui lui manquaient. Pas plus que le cheval n'augmenta de volume. Ce fut pour tout le monde une vive déception. Et le canard eut un commencement d'inquiétude. Il demanda à l'âne s'il n'éprouvait pas au moins une démangeaison à l'endroit où manquaient les deux membres. Et au cheval, s'il ne sentait pas un peu à l'étroit dans sa peau. Mais non, il ne sentait rien. Il ne faut du temps, dit le canard aux petites. Pendant que vous peindrez les bœufs, tout va s'arranger, je suis sûr. Delphine et Marinette entreprirent chacune le portrait d'un bœuf en partant des cornes et, pour le reste, s'en remettant à leur mémoire qui les servit assez fidèlement. Elles avaient choisi un papier gris sur lequel le blanc qui était la couleur des bœufs ressortait parfaitement. Les bœufs furent également très satisfaits de leur portrait qu'ils trouvaient des plus ressemblants. Mais leur existence n'en resta pas moins réduite à leurs cornes. Et le cheval et l'âne ne sentaient toujours rien qui annonça un retour à l'ordre normal. Le canard avait du mal à cacher son anxiété et plusieurs de ses belles plumes perdirent leur éclat. « Attendons, attendons ! » Un quart d'heure passa et rien n'arriva. Avisant un pigeon qui picorait dans le pré, le canard alla lui parler. Pigeon s'envola et revint peu après se poser sur la corne d'un bœuf. « J'ai vu une voiture au tournant du haut peuplier, » dit-il. « Dedans, il y avait les parents, avec un homme. » « Le vétérinaire ! » s'écrièrent les petites. En effet, ce ne pouvait être que lui et sa voiture ne tarderait guère. C'était l'affaire de quelques minutes. Voyant la frayeur des petites et songeant à la colère des parents, les bêtes étaient très malheureuses. « Allons ! » dit le canard. « Faites encore un effort. Pensez que tout arrive par votre faute parce que vous avez fait vos mauvaises têtes. » L'âne se secoua de son mieux pour faire revenir ses deux pattes. Les bœufs seraient dirent pour exister et le cheval avala un grand coup d'air pour se regonfler. Mais rien n'y fit. Les pauvres bêtes étaient toutes confuses. Bientôt, l'on entendit le bruit de la voiture roulant sur la route et l'on n'espéra plus rien. Les petites étaient devenues très pâles et tremblaient de peur dans l'attente du savant vétérinaire. L'âne en eut une si grande peine qu'il s'approcha de Marinette en boitillant de ses deux pattes et se mit à lui lécher les mains. Il voulut lui demander pardon et lui dire quelque chose de doux. Mais trop ému, la voix lui manqua et les yeux s'emplirent de larmes qui tombèrent sur le portrait. C'étaient les larmes de l'amitié. À peine furent-elles tombées sur le papier que l'âne sentit une assez vive douleur dans le côté droit et qu'il se retrouva d'aplomb sur ses quatre membres. Ce fut pour tout le monde un grand réconfort et les petites se reprirent à espérer. À vrai dire, il était bien tard, la voiture ne se trouvant plus maintenant qu'à cent mètres de la ferme. Mais le canard avait compris. Saisissant dans son bec le portrait du cheval, il le lui mit promptement sous le nez et fut assez heureux pour y recevoir une larme. Le résultat ne se fit pas attendre. On vit grossir le cheval à vue d'œil et le temps de compter jusqu'à dix, il revenait à ses dimensions habituelles. La voiture n'était plus alors qu'à trente mètres de la ferme. Toujours un peu lent à s'émouvoir, les bœufs commençaient à se recueillir sur leur portrait. L'un d'eux, ayant réussi à se tirer une larme, reprit corps au moment précis où la voiture entrait dans la cour de la ferme. Les petites faillirent battre des mains, mais le canard restait soucieux. C'est qu'il y avait encore un bœuf qui n'existait pas. Ce bœuf-là était plein de bonne volonté, mais les larmes n'étaient pas son fort et on ne l'avait jamais vue pleurer. Toute son émotion et son désir de bien faire ne lui humectaient pas seulement le coin des paupières. Le temps pressait, car les voyageurs descendaient de voiture. Sur l'ordre du canard, le chien courut à leur rencontre afin de retarder leur arrivée et, en faisant fête au vétérinaire, il se mit si bien dans ses jambes qu'il eut la chance de le faire tomber à plat ventre dans la poussière. Les parents songèrent à relever le vétérinaire et, quand ce fut fait, lui brossèrent ses vêtements. Le tout dura entre 4 et 5 minutes. Pendant ce temps-là, sur le pré, tout le monde regardait avec angoisse faire les cornes du bœuf qui n'existaient pas. Bien qu'il s'y appliqua de tout son cœur, le pauvre bœuf n'arrivait pas à pleurer. « Hum, je vous demande pardon, mais je sens bien que je ne pourrai pas, dit-il aux petites. » Il y eut un instant de découragement presque général. Le canard lui-même en perdait la tête. Seul, l'autre bœuf, celui qui venait de reprendre corps, gardait encore à peu près son sang-froid. L'idée lui vint de chanter à son compagnon une chanson qu'ils avaient chantée ensemble jadis, au temps où ils n'étaient encore que des jeunes veaux. Sa chanson commençait ainsi. C'était un air un peu languissant qui semblait devoir incliner à la mélancolie. En effet, dès le premier couplet, le résultat espéré commença de se faire sentir. Les cornes du bœuf qui n'existaient pas eurent comme un frémissement. Ayant soupiré à plusieurs reprises, le pauvre animal finit par avoir une larme au coin de l'œil, mais si petite qu'elle ne put couler. Heureusement, Delphine la vit brillée et, l'accueillant à la pointe de son pinceau, la déposa sur le portrait. Tout aussitôt, le bœuf se reprit à exister, devint visible et palpable. Il était grand temps. En cadrant le vétérinaire, les parents venaient d'apparaître au bout du pré. À la vue des bœufs, de l'âne bien plantée sur ses quatre pattes et du cheval qui se redressait de toute sa haute taille, ils restèrent muets d'étonnement. Le vétérinaire demanda en ricanant, « Eh bien, ce sont là les bœufs qui n'existent pas, l'âne qui a perdu deux pattes et le cheval devenu plus petit qu'un lapin. Ils n'ont pas l'air de souffrir beaucoup de leur petite misère, à ce que je vois. » « C'est à n'y rien comprendre, » balbutiairent les parents. « Tout à l'heure, dans l'écurie, vous avez rêvé. Ou bien vous veniez de faire un trop bon repas qui avait troublé la vue. Vous auriez mieux fait d'appeler le médecin, il me semble. En tout cas, je n'admets pas qu'on me dérange pour rien. Ah non, je ne l'admets pas. » Comme les pauvres parents baissaient la tête et s'excusaient de leur mieux, le vétérinaire se radoucit. Et ajoutant, en montrant Delphine et Marinette, « Enfin, on vous pardonne pour cette fois parce que vous avez deux jolies petites filles. Pas besoin de les regarder longtemps, on voit tout de suite qu'elles sont sages. N'est-ce pas, petites ? » Les petites étaient toutes rouges et restaient bouche bée sans oser souffler un mot. Mais le canard répondit effrontément. « Oh, oui, monsieur, il n'y a pas plus d'obéissante. » J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre-Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada